Un dimanche de finale sur les antennes de Binsport avec pour commencer comme mise en bouche cette finale de la Coupe de la Ligue avant la finale du championnat du monde tout à l'heure 17h30 sur Bins 1 France-Norvège mais avant cela Nantes et Chambéry sont en mission pour offrir à leur club, à leur ville un titre dans ce qui pourrait être la dernière édition de la Coupe de la Ligue des Nantais qui ont disposé au forceps et à l'arraché de Montpellier. Un déçu des Chambériens qui eux ont réalisé une énorme sensation en venant à bout du Paris Saint-Germain. Et Brickmine de plus en plus marqué, il a reçu un autre coup hier au niveau de la lèvre mais tout va bien. Vous parliez de l'absence de Linus Persson avec l'entrée dans le groupe du jeune Gaillard. C'est très bien fait à la lutte Ryan Pesch-Malbeck dans la prise de position, ça a été long à dire. Ah oui, c'est si, visement que l'année se termine pour Mike Min qui reçoit à chaque fois des petits stigmates sur le visage. Un geste de bienvenue. Donc ses amis, sa fiancée également, on dit qu'il allait bientôt ressembler au frère Bogdanov. Il y a de la marche quand même, il y a un petit peu de marche. Avec Sébastien Scoubet. On salue son frère d'ailleurs, vous parlez des frères Bogdanov. Ah je croyais Stas Coubet. Non non, Nicolas Bin de Bordeaux. La première ! Sans doute pas la dernière, la première parade d'Emile Lyssen. La bonne anticipation sera tentative de Goni Léos. Exactement comme face à Montpellier. Souvenez-vous sur la première intervention. Il va avoir énormément de travail. Barbasca, Sugo Brouzé aussi. La gestion du rythme également va être très très importante. Lante n'a pas pris de risque. Il y avait le jeu avec Pech Malbec sur cette montée de balle dans un premier temps. Ça n'a pas apporté tout de suite la solution. Belle amplitude. Oui, avec beaucoup d'engagement dans le tir très élégant d'Alexandre Cavalcanti. C'est vous dire, pour un gardien de la trempe et de la qualité de Nicolas Portner, ça va tellement vite. Vous imaginez lorsqu'il voit débouler ce tir à quasiment 100 km heure. Être déjà prêt, en tout cas être déjà en capacité de repousser cette offensive. Scoubet dans le graphique face à Marchand. Le changement de rythme du demi-centre slovéne. Marchand solide. Marchand qui est devenu un petit peu le spécialiste. Oui, le maître étalon. De la défense nantesque. Ce qui n'était pas une évidence quand même. C'est quelqu'un qui, notamment lorsqu'il était retenu, lorsqu'il est retenu en équipe nationale espagnole. Ce qui n'était pas le cas pour les Jeux de Nouveau. Il n'est pas toujours celui le plus utilisé en défense. La faute offensive d'Hugo Brouzé. En tout cas, c'est ce qui a été décidé par M. Gassmy. Vous croisez, Lazarov avec le dribble. Les bons replis défensifs. avec un Eric Maté qui ne comprend absolument pas cette décision tout de suite. et qui le fait savoir, M. Gassmy. Vous le voyez en bas de l'écran. avec la réalisation de Patrice Vigné. Les équipes techniques d'AMP Visual. Bastien de Roberti, c'est au bord du terrain. Il guérille quand dans la production de Binsport. Pour cette finale, Lazarov avec Cavalcanti. Mines sur une position derrière droit. Et le premier arrêt de Nicolas Portner. D'abord avec les jambes. Il y a un coup à jouer, bien sûr. Gonileoz a vu. Il a joué. Avec un retour tardif de Kirill Lazarov. Lui aussi, Yossou Gonileoz. C'est tellement précieux, hier, lors de la victoire face au Paris Saint-Germain. Ils sont capables, évidemment, les Chambériens, de mettre aussi du rythme. Il y aura des coups à jouer. Il y a ce changement attaque-défense qui n'est pas toujours à maîtriser. Pas toujours idéal du côté de Nantes. Oui, on l'a vu hier. Face à Montpellier. Cavalcanti sur une position de demi-centre. Alex Trita en dissuasion. La remise. Il a pris la position. Il est généreux avec les Chambériens là-dessus. Parce que Hugo Brousset, sur la défense, face à Dragan Pech-Malbeck, avait sorti les sardines et la toile de tente dans la zone. Il s'était fait un petit peu enfoncer, Hugo Brousset. Beaucoup de recherches de Dragan Pech-Malbeck en ce début de partie du côté du H. Et là, le risque pour Alexandre Trita, évidemment, de jouer la gratte. Très bien joué Valéron Rivera. Mais ça crée forcément un déséquilibre. Et la capacité, dans ce cas-là, d'Emerick Min à libérer tout de suite le ballon. Créer la différence et le décalage. Le premier duel remporté. Ensuite, il a suffi au Nantais d'assurer de bonnes transmissions. C'était propre. Comme quoi, chaque match a sa vérité. Et parfois, même si vous avez une certaine volonté, ou une volonté d'aller dans un certain ballon perdu. C'est pas le début de match idéal pour les chambériens. Avec le changement attaque-défense. Oui, Barbar Skaski, il a eu raison, bien sûr, Emerick Min. Il a vu que le changement tardait. Et c'est presque Arthur Anctil qui est allé réveiller Gerdas Barbar Skas. En lui disant, c'est ton tour. C'est assez à toi d'y aller. Manque de promptitude là-dessus. Mais le mal est évité. Le rythme qui n'est pas du tout le même qu'en tout début de partie. Rappelez-vous, entre Nantes et Montpellier, où ça allait un petit peu dans tous les sens. La fin du match, d'ailleurs, également. Oh, quelle lunette de la part d'Emerick Min. Il est propre, très propre. C'est rare de voir Emerick Min tirer en appui comme ça. Fritta de l'autre côté, mais c'est trop lisible pour Emile Lyssen. Début de partie à l'inverse. Idéal pour l'instant, pour les Nantes. Oui, là, c'est un cavalier seul, effectivement. Et surtout, de très belles intentions. Beaucoup de jeux, de solutions. La faute offensive de Pech Malbec. C'est rendu, sans doute, par rapport à la décision de tout à l'heure sur Hugo Brousset. Sans être forcément de la compensation, mais il n'en fallait pas plus, en tout cas. La vigilance, d'autant plus que ça a été si fait dans un sens. Bien sûr, bien sûr. Oui, le cadre. Avec Eric Maté qui, au passage, avait dit, oui, très bien. Je conçois qu'il y avait faute offensive pour Hugo. Mais regardez bien de ce côté-là avec Pech Malbec également. Voilà. Mais ils ont bien regardé, il gagne de cause. Avec Tissot, disponible sur la base arrière. Scoubet, ça s'est très bien décalé. Beaucoup trop difficile. De la part d'Arthur Anctil, le spectacle est une chose. L'efficacité en est une autre. Il s'est totalement échappé à Arthur. Oui, il voulait faire quoi, un roucoulope ? Oui, oui, un roucoulope. Que ce soit pour Chambéry ou pour Nantes. Ça a loupé le but également. Il est tout de suite encouragé par ses partenaires. On n'a pas vu... Oui, et puis en termes de résilience, on va vous dire un truc. C'est-à-dire qu'Arthur Anctil est plutôt bien servi. Et c'est un peu un atavisme. Dans la famille aussi, c'est pareil. C'est un garçon de caractère. Oui, et puis qui oublie les échecs pour se concentrer sur ce qui arrive. On ne va pas le dire autrement, mais on est quand même très fan de ce garçon et de son attitude. Même si hier, il y a eu de quoi parler. Valero Rivera à la lutte pour la récupération du ballon. Et là aussi, ça passe nettement à côté de la part d'Emerick Millen. Avec un tir dont il n'est pas coutumier. Encore une fois, un tir en suspension très longue. Et à Chambéry de trouver des solutions en attaque, pour l'instant, elles n'ont pas du tout été trouvées. Le seul but inscrit est de Yossou Gonileoz. Et c'était enfin de montée de balle. Oui, sur jeu placé, c'est difficile avec un Hugo Brouset qui, pour le moment, n'est pas trouvé. Parce que la défense nantaise est solide. Il a fait la différence. Sébastien Scoubet sur... Pareil, ce changement de rythme. Pech Malbec pour... Ah oui ! On va revoir tout ça. D'ailleurs, un échange de regard. C'est sans doute Pech Malbec qui le retient sur le changement de rythme de Scoubet, justement. Là. Oui, oui, oui. Les deux font la paire. Oui. Oui. Vous pouvez évidemment nous laisser vos questions sur le hashtag en action. Un hashtag qui fonctionnera aussi pour la finale du championnat du monde. Attention à cette paire de balles Tissot en contrôle en deux temps. La première supériorité numérique. La fin de deux passes dans le dos. Scoubet qui va dans le secteur. de brouser, mais le réflexe d'Emile Nielsen, comme tout à l'heure un peu pour Nicolas Portner avec les jambes et le reste. Le tir n'est pas suffisamment... Il cherche entre les jambes certainement, Scoubet. mais pas suffisamment bon pour battre Emile Nielsen. Parti sur des bases. Oui, mais lui aussi. L'année prochaine, on parlait de Michael Hansen, mais il va quand même énormément manquer au championnat. à Emile Nielsen. Ah oui. Oui, oui. Il est très attachant, au-delà de sa technique absolument exceptionnelle. On a quand même deux gardiens sur le terrain et profitons-en. La recherche de Pech Malbec, encore une fois. L'un qui va partir, Emile Nielsen, vous le disiez, dans le plus grand club du monde. En tout cas, de l'autorité et surtout de sérénité. Avec l'arrêt justement de Portner et derrière... Là, c'est au plein centre. Avec... Un gardien chambérien dont la tenue ressemble quand même beaucoup à ses partenaires. Ça ne vous aura pas échappé. Ce qui n'est pas toujours le cas. Oui, les couleurs dominent. Oh là, encore... Il y a encore de nouveau. Oh, peut-être si c'est bon. Je vous l'ai dit. C'est vivement que ça s'arrête pour Emile Nielsen. Il reçoit des tartes. Vous vous souvenez du sketch ? Je n'ai jamais vu quelqu'un distribuer autant de pain. Lui, il en reçoit quand même beaucoup. Oui, c'est la fin d'année. Ce sont les cadeaux. Il manque que ça se termine. Ça ne va pas se terminer tout de suite pour Emile Nielsen. Ah oui, elle est belle celle-ci. Une semaine de vacances en famille pour fêter Noël. Et dès le 26 à la Maison du Handball à Créteil pour préparer l'Euro avec une liste de 20 joueurs. A priori, 16 plus 2. Oui, qui... A la volonté du sélectionneur, évidemment. Mais qui sera certainement réduite. Alors, dans quelle mesure ? Avec quelle... C'est concret, cette empathie de Kirill Lazarov par Hugo Brouzé. Et quelle association ? Oui, c'est toujours ce jeu de 16 plus 2, 16 plus 1, 16 plus 3. On garde des joueurs en réserve. La possibilité d'en faire entrer d'autres pendant la compétition. Bien. Voilà. C'est une partie du groupe des vins qui est un premier groupe réduit par rapport à la liste de 25. Très, très peu d'angle. C'est compliqué. Mais surtout, Nantes se rend la tâche difficile en supériorité numérique. Ça manque d'ingéniosité et de créativité, me semble-t-il. C'est sûr que ce n'est pas la meilleure solution en supériorité numérique. Et on a vu déjà sur le précédent, Kirill Lazarov qui doit aller mettre la tête dans l'intervalle pour, au pire, obtenir un jet de 7 mètres. Pour mieux marquer un but. Mais, à nouveau, pour refuser l'obstacle d'entrée de l'essentiel hier, Rodriguez. Oui, très bon au relais d'Alex Trita. Avant qu'Alex revienne pour les dernières minutes et se révèle décisif. Le bras levé est très tôt. Il n'y a pas d'action vers le but. Attention à assurer le changement avec le gardien. Il faut tirer la fermeture de Nielsen. C'était difficile, le piège était tendu. Et l'invitation pour Scoubet, ça va très vite avec David Balaguer. Le cinquième but, cela faisait plusieurs minutes que Nantes n'avait pas réussi à trouver le chemin. Avec le banc en chambérien qui réclame une faute sur Sébastien Scoubet. Faute qui n'est jamais arrivée. Un tir un petit peu automatique, ce tir croisé et l'anticipation d'Emil Nielsen. Alors, la faute peut-être. Mais là, pareil. C'est le cadre défini par les arbitres qui change finalement par rapport à ce qu'on a vu hier. où les fautes étaient systématiquement sifflées. Même si la solution était trouvée. Là, ce n'est pas le cas. Donc, un cadre différent. Oh la grosse faute. Marchand, Marchand, Marchand. Pour moi, c'est Marchand. Autant tout à l'heure, c'était Dragan Peschmalbeck. C'est Dragan qui sort de lui-même. C'est assez étonnant. Les arbitres qui vont... Attention. Attention. Les arbitres qui se consultent. On en restera deux minutes. Voilà. Deux minutes pour Marchand. Oui. Mais Peschmalbeck voulait sans doute éviter à Marchand de sortir pour deux minutes, non ? Vous ne le voyez pas comme ça ? Peut-être. Mais ils se sentent peut-être coupables également pour tout à l'heure. Oui. Sauf que c'est la deuxième fois. Oui. Ce n'a pas la même conséquence. Et déjà, au bout de 13 minutes... Souvenez-vous de ce match. On va reparler de ce Nant de Chambéry il y a quoi ? À peine une semaine, François-Xavier. Non. Vous vous souvenez de Barbara Scass ? Oui. L'importance que ça a eu sur sa disqualification sanctionnée de deux fois deux minutes. Là, au même moment, à la 13ème. Ça avait quand même pas mal pourri les choses, le jeu des Chambériens en seconde période. Oui, totalement. C'est un chef de défense. Et c'est pour ça que pour Marchand, ça peut changer pas mal de trucs. Là, le scénario est inversé par rapport à la LXX7. Il y a d'autres solutions. Je ne veux pas dire qu'il n'y en ait pas d'autres à Chambéry, mais... Théo Monard qui peut occuper ce poste. Carval Canty, Thibault Brié éventuellement. La Pêche-Malbec, le premier repositionné sur un poste 3. Et on a vu au ralenti pourquoi Pêche-Malbec était sorti de lui-même. Parce que les deux minutes auraient également pu être données à Dragan. Le but au passage de quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, Antoine Tissot. Qui sort de son duel vainqueur face à Emil Linsen. Au tir largement au-dessus de Cabal Canty. Avec Arthur Anctil, la remise en jeu. Gony Léoz, Scoubet, Rodriguez. Et toujours Brouzé qui peine à se mettre en... Là aussi, deux minutes. Il va y avoir droit à Grail. Là aussi, deux minutes. Sans doute. Oui, mais bien sûr. Mais évidemment. Mais ça va. Là, pour le coup, pareil. C'est la stricte application. L'intégrité physique des joueurs avant toute chose. Messieurs les Nantais, sans être donneurs de leçons. Mais attention, attention à ces gestes extrêmement dangereux. C'est un petit peu, on ne va pas dire la formule consacrée pour l'ensemble de son oeuvre. Ce n'est pas la question. Là, sur le coup. Il n'y a rien à dire. Avec quand même, comment dire, un alignement. Attention, Michael Robin face à Jean-Luc Faustin. Wow ! Ben Lucas. Jean-Luc Faustin. L'alignement défensif sur lequel il y a quand même beaucoup à redire entre Cavalcanti et Peschenbeck. Sur une simple passe et un bon déplacement, certes, mais sans trop de vitesse de la part de Rodriguez. Et les chambériens sont parfaitement dans la partie. Avec une infériorité numérique encore pendant 10 secondes avant le retour d'un sixième joueur de champ. Ce sera Théo Monard. maintenant qu'il va pouvoir aller rejoindre ses partenaires, Valero Rivera. Voilà pour les premiers échanges. Le bras n'est pas levé. Thibaut Brier face à Barbarskas. Lazarov. Monard qui prend position. Lazarov repoussé. Ça, c'est très bien sorti de la part de Barbarskas. Super. Eh oui. Regardez. Il est en train de toiser Barbarskas. Thierry Lazarov qui est en grande difficulté quand on sort de manière agressive. qui est un joueur un peu à la Michael Hansen. Oui, c'est ça. Ce n'est pas le duel. Ce n'est pas trop son truc. Il s'est retrouvé même très isolé sur cette attaque. Brouzé, brouzé, l'égalisation. Eh bien voilà. Ça va beaucoup mieux. De toute façon, c'est sans doute de l'autre côté du terrain qu'il faut trouver les raisons de ce retour chambérien. Les chambériens à la faveur évidemment d'infériorité numérique côté Nantais. mais ça défend très bien tout simplement. Oui, quelques arrêts de Nicolas Portner. Une défense plus mobile. Des Nantais étrangement qui... Il y a eu des changements apportés par Albert Rontriot. C'est les changements qui n'ont pas apporté la continuité de ce qui avait été fait depuis le début de la partie. Ça, c'est très bien fixé. Bravo. Le bon retour, Hugo Brouzé. Ovnicek. Essayer de percer la muraille Brouzé, Barbarskas, ça va être compliqué en soliste. Regardez l'agressivité. Quelle activité défensive, vraiment. Et Barbarskas qui salue son gardien. Mais le travail complet de la défense chambérienne pour le moment à l'unisson. Et Barbarskas qui ressort de la zone au dernier moment. Le cinquième arrêt pour Nicolas Portner. C'est toujours impressionnant de la part d'Emile Nilsen. Emile Nilsen en est à 4, ce qui est déjà pas mal, attention. Mais comme vous dites, Nicolas Portner, vigilant avant tout derrière une bonne défense. C'est vraiment une bonne défense chambérienne depuis 5-6 minutes. Allez Nantes qui vont devoir monter également leur niveau. D'agressivité défensible, de mobilité également. C'est d'ailleurs complètement remanié puisque c'est Cavalcanti, Monard. On parlait de Pech Malbec. On parlait de... De Marc... ... Pech Malbec sur un poste de 2 extérieur. On va relever. Face à Gonileoz. L'hésitation scoubée entre Gonileoz et Anquetil. Brier face à Rodriguez. La très bonne sortie à l'opposé. Il est resté dans ce secteur-là avant de se repositionner. Gonileoz. Très bonne lecture de jeu. Ça n'aura échappé à personne que 10 buts inscrits après 18 minutes. C'est famélique. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la deuxième période de Nantes-Montpellier hier. C'est beaucoup plus réjouissant et enthousiasmant. Le renversement. Quelle facilité, Ovnicek. Lorsqu'il est comme ça, trouver un espace, une ouverture minime. Très beau tir. Déclenchement très rapide entre 2 chambériens. Un bon tir coin long qui surprend Portnay. Ça faisait un certain moment que les Nantes-Montpellier n'avaient plus trouvé la solution. Je regarde sur l'écran géant parce qu'il y a la mascotte qui s'appelle Jack qui est vraiment un peu à l'américaine. Ce qu'on voit en NBA qui est vraiment très drôle. Qui nous avait déjà rendu visite lorsqu'on avait un plateau. C'est ça. À la grande époque. À la bonne époque. Bras levé. Avec Costoya. Scoubet dans les bras. De briller. Là, c'était trop difficile pour Emile Nielsen. Et pourtant, on l'a vu armé très lentement. Oui. Oui. Tout le monde savait qu'il avait typé par en dessous. Mais cette fois, il a bien descendu le bras. Il a eu cette rotation également. Pour rappeler, il l'a tenté hier face à Montpellier. Et ça n'avait pas surpris la défense Montpellier-Rennes. Vous parliez de ce poste d'arrière-droit, François-Xavier. Oui. Et c'est Milic qui fait son entrée. C'est un 7 mètres avec Hugo Brouzé largement en zone. Son intervention sur Théo Monard. C'est bien lâché de la part de Milic parce qu'il voit justement que Monard est devant Brouzé. Il a donc pris la position. Changement de gardien à Arunodvic. D'entrée, c'est le premier 7 mètres pour Valéron Rivera pour Nantes. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un plan. Oui, sans doute pour garder l'influx. Aussi pour Nicolas Portner. Arunodic, vous imaginez le choc de génération avec Mickaël Robin ? Un petit peu. Sur les gardiens numéro 2. La technique. Irréprochable du meilleur joueur du mois de novembre en championnat. Pierre Faturé, au poste de pivot. Il porte le ballon. Faustin est rentré sur un rôle sur un poste de demi-centre. Costoya. Crodogues. En relais, on insiste beaucoup dans ce secteur côté droit de l'attaque chambérienne. Avec des associations différentes. Le manieur de ballon qui est de demi-centre. Tout simplement. Costoya et Faustin. Small ball avec Rodriguez. Oh, la passe dans un périmètre extrêmement réduit. C'était difficile pour Paturé. Attention à la montée de balle. La remise. Et le déménageur. Théo Monard. Il fait un peu comme hier. Un peu comme souvent d'ailleurs. Lorsqu'il fait son entrée. Théo Monard. Il est tout de suite cherché par ses coéquipiers. Et tout de suite. En fait, c'était le cas hier. Il fait la différence. Un 7 mètres obtenu. Deux ballons joués. Un 7 mètres obtenus. Et cette fois, il marque avec toute la puissance qu'on lui connaît. Également en défense. Théo Monard en association avec, on en parlait tout à l'heure, pour gérer la problématique marchande. Déjà exclue à deux reprises. C'est bien joué de la part de Rodriguez. Mais extrêmement confortable pour Alberto Antrerios. De pouvoir compter sur la précocité d'un joueur comme Théo Monard. Qui sans doute encore plus vite qu'un Nicolas Tournat. A atteint un niveau équivalent. Que ce soit en attaque ou en défense. Pour Nicolas Tournat, on a souvent narré sa précocité et ses qualités absolument ahurissantes. Mais pour acquérir une espèce d'équivalence entre l'attaque et la défense, ça a pris un tout petit peu plus de temps. Oh, exceptionnel ! David Balaguer. Ce geste merveilleux. Ce ballon délicatement déposé. Et derrière le très beau réflexe d'Emile Nielsen. Elle se sera rendu. C'est bien. Qu'est-ce qu'il s'est bien positionné ? Le premier devant David Balaguer. Avec la technique de tir. Nicolas Tournat. Vous perdez Nicolas Tournat. Il y a Adrian Peschmalbeck qui sort du bois. Qui devient international. Rapidement français puis serbe. Et juste derrière, c'est lutter au Monard. C'est correct. L'entrée de Milic. Vous voyez, la confiance. Oui, bien sûr. Donne-moi le ballon et puis je vais faire la différence. Mais surtout sa détermination. C'est ce qui est assez bluffant. Un garçon qui est d'une réserve, d'une douceur comme ça, lorsque vous le croisez. Mais qui est apité, qui est limite animal, sauvage lorsqu'il est sur le terrain. Et surtout avec une confiance en lui. Incroyable. Un travail de tous les instants. Rivera. Là aussi, la variation dans les tirs. Cette fois, on passe à Nicolas Portner. La feinte côté bras et le Chabala déposé de Valero Rivera. 6 minutes encore à jouer. Pas de temps mort. Pas de temps mort. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a pas grand-chose à jeter. Même s'il y a peu de buts, on a énormément de plaisir. Regardez cet impact trouvé par Rodriguez. Si je vous parlais de son aspect précieux sur un joueur de complément, mais qui n'en est pas un. C'est un joueur d'impact qui va apporter de la puissance et du poids. Il est bluffant parce que ses tirs parfois n'ont pas l'air d'être extrêmement rapides. Il a malheureusement disparu il n'y a pas longtemps. Il y a un joueur comme ça, un ancien nîmo. Attention, ballon perdu. L'occasion. Si c'est bien géré. Non, c'est pas géré. Pas bien du tout. Et attention, le relais. Il va jouer le duel. Théo Monard. Et regardez ça. Cette grinta de Théo Monard. Servi. Il est allé faire la différence tout seul comme un grand. Quelle entrée de Théo Monard. Rodriguez, il commet une erreur. On ne va pas dire de jeune mais un petit peu. De se mettre en l'air alors qu'il n'a pas de solution de réception. Pas de réceptionneur dans le coin. Faustin. Avec Rodriguez repoussé par Monard justement. Et les Chambériens tentent d'accélérer le rythme. Faustin. Non, qui ne peut pas passer. Face à Brié. On voit que Tissot qui va venir porter le ballon. Changement de position à l'opposé. Attention. Ce n'est pas compris. Costoya et l'anticipation d'Emile Nilsen. Oui. Vous avez vu. C'est la défense aussi. Le cavalier seul de Michek et le jet de 7 mètres. Il a vu la porte s'ouvrir. Alors il s'y a engouffré. Et la colère de Gerdas Barbascas. Là qu'on n'a malheureusement pas vu. Mais alors il est fou de rage franchement. Contre ses partenaires. Et c'est lui qui est revenu. Alors qu'il était le plus loin du ballon. Merci. Voilà. Patrice Vignet. Et voilà. Quelle image. Ah oui. Il a raison. Il a raison. Le 7 mètres. Attention. C'est pour donner 3 buts d'avance au Nantais. Ce n'était plus arrivé. Et depuis le début de partie. Réussi par les Nantais. Du coup. On ne va pas dire du coup. La conséquence est. Temps mort. Posé par Eric Maté. Entrez sur le terrain de la squad. Et les lâches. Allez. Quand c'est la squad. On lève les bras. Oh les gars. Deux ballons pour l'Europe là. On intersepte les ballons. Reste les pieds au sol tranquille. Il faut qu'on vienne les joueurs. Il faut que ça soit toi ou pas. On perd deux ballons à la cour. On leur donne deux armes là. Soyez plus rigoureux. Merde. Alex à la place de Gustavo. On va jouer surfer en direct. Sur la droite. S'il n'y a pas de solution Alex. Il croise. Ok. Il croise. Et on ré-enchaîne. D'accord. Gardez bien les balles. Mettez du temps. Et derrière. On replie à 100%. Merde. Il a raison. Alors. Ca on l'entend beaucoup. Dans les propos. Notamment de celui qui est son entraîneur principal. Alors. Sélectionneur. En équipe de France. C'est Guillaume. C'est Guillaume. c'est Guillaume. On a été à Jouard. C'est Guillaume. Et avec Chambéri. Malheureusement. Il y a. Il y a des trous d'air, c'est généralement en seconde période. La tension a bien terminé la première, le titre qui n'est pas suffisamment bon. C'est l'occasion pour les Nantais qui vont en profiter. Théo Monard un instant seul, pas de prise de risque. Les Nantais qui vont replacer tout ça. On est encore sur la transition là-dessus avec deux points de fixation et déshabillé deux minutes. Théo Monard, on dirait Madame Sarfati, si on a l'image en gros plan de Théo Monard. Vous vous souvenez d'Elicacou ? Ah oui, bien sûr. Et Costoya exclut pour deux minutes là-dessus. Alors que l'action était terminée. C'est deux minutes un peu gratuites. Et ça peut faire des dégâts à trois minutes du terme de la première période. Et qui se trompe. Et bien regardez, vraiment systématiquement. Théo Monard est recherché et trouvé par ses coéquipés. Et encore une fois, il sort vainqueur du duel avec Nicolas Portner. Mais là c'est un phénomène. C'est une bête sauvage. La chose en plus. Le joueur. Oui la chose. Vous savez, comme dans les super-héros. Oui mais c'est un petit peu ça. Sans que ce soit péjoratif. Parce qu'il donne une impression de domination physique. Il est très puissant le garçon. Et là ça s'est totalement ouvert devant Alex Frida. Et le banc chambérien réclame évidemment bien plus. Plus de points de l'action du temps ! Baptiste Dematrin à l'aile gauche. Et deux demi-centres associés. Oui la passe aveugle. Et une nouvelle fois. Oh là là ! Et Alberto Antreus qui rigeonne de l'autre côté du terrain. Parce que ça devait être sans doute G7 m tous les jours. Oui. Oui oui. Le dimanche aussi. C'est la fin. Et Nicolas Portner va revenir. La fin de le tir. Oui la très belle sortie de Dematrin. Paturel qui s'est rendu disponible. Le bras va se lever. Parce qu'ils ne font pas action de jeu. Les chambériens. Les petits appuis. De Jean-Lou Faustin. Mais c'est tenu dans l'entraide avec Ovnicek. Qui était sorti de son poste 1. 20 secondes. Attention parce que les Nantais auront sans doute une dernière opportunité. Il a fait la différence. C'est bien fait la bonne fermeture. Bravo. L'entrée de Dragonfish Malvek. Et évidemment les arbitres. Les arbitres non. Mais Eric Maté qui aimerait bien être arbitre. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alors que tout va bien, mais les joueurs qui se sont sans doute cru arriver trop vite. C'est-à-dire qu'il prend des tirs aussi rapidement alors que le but est vite derrière. Cavalcanti, retour au jeu avec Emeric Min. Fasse à Brouzé, bien repoussé, Fechmalbeck par Barbar Scass. Qui lui restera vaillant jusqu'à la dernière seconde. Cavalcanti, on insiste côté gauche. Contré, contré, contré. Bras levé, Min, au duel. Et le bras qui reste évidemment levé. Il va falloir tirer, une seule passe, c'est Kirill Lazarov. C'est terminé là. Non, le refus de jeu. Là ça va être donné au chamberlain. Oui, logiquement. Il faut lâcher le ballon. Cavalcanti. Non, 2 minutes. Cavalcanti qui a empêché le jeu rapide de se développer. C'est normal, c'est normal. Il dit qu'il n'a pas fait grand chose. C'est vrai qu'il n'a pas fait grand chose. Vous savez quoi ? C'est comme au rugby. Vous ne cherchez pas. Vous êtes dans le ruck. Vous dégagez du ballon. Dans le plaquage, vous dégagez du ballon. Et puis c'est tout. On n'en parle pas. Sinon, c'est pénalité. Le 16, c'est un peu grand chose. Oui, rien que ça, ça ralentit. Vous avez donné deux coups de tambour. Vous tapez trois fois dans les mains. Deux coups de tambour. C'est une séquence dont doit profiter absolument Chambéry. Là, c'est la dernière chance. Oui, oui. Là, c'est une énorme opportunité. 2 minutes. Alors, comment jouer cette situation ? Le retour de Scooby, de Trita. Costoya qui va se positionner en deuxième pivot. De la largeur. De la largeur. Jouer l'extérieur. Kung-Fu. Et ça, ça, c'est complexe. Et j'ai le point. François-Xavier. Franchement, sur les situations externes, côté droit, Brousé a le différentiel de taille. Il faut réussir à le servir comme un pivot en post-up, en basket. Je ne sais pas. Il y a vraiment des choses à faire. Des solutions à trouver. Regardez, c'est presque des chicken roll de basket que propose Hugo Brousé. Et c'est dommage de ne pas trouver des solutions là-dessus. D'aller jouer les duels de la part de Scooby qui, sans doute, manque un peu de vista. Il ne trouve pas les bons choix. Encore une fois. Mais Frita doit aller prendre l'intervalle là-dessus. C'est trop difficile. Et pour le coup, Antoine Tissot, presque un tir désespéré. Et qui a regardé ses coéquipiers en disant, écoutez, en gros, on est en supériorité numérique. Je dois prendre un tir dans un angle comme ça. N'était-ce pas la dernière chance, François-Xavier ? Mais on va le savoir assez vite. Sinon, tu es capable de marquer sur cette attaque. Avec le chrono qui a bien défilé. Bonne chance, Madame et Messieurs, tous ensemble ! Attention, pour les Nantais, de ne pas commettre par séquence ce qui a été commis hier. Il faut savoir essayer de gérer ce qui est gérable, même s'il y a plus d'écart. L'arrêt d'Ozic. Sur un vrai arrêt réflexe, Costoya. C'est maintenant que Costoya doit se montrer l'Espagnol. Bien sûr, évidemment, comme toujours, précieux. Tire très intelligent, pas évident dans le replacement. Quatre, quatre. But de différence. Ça n'est rien. Tout est envisageable. Mais il va falloir proposer une dépense de fer imperméable. C'est un tour d'Ovnicek. Pas satisfait, Albert Rentreios, des dernières séquences offensives d'Emerick Min. C'est Schmalbeck sur le Iago. Brié sur une position de demi-centre. On se transmet le ballon avant le premier temps fort. Brié, il est seul. C'est là où il est le meilleur. Évidemment, lorsqu'il a de l'espace, c'est une machine, un canon. C'est très limpide. Alors, cette fois, il peut se lancer enfin, poser son appui. Le bras part très vite. Il est bien rabattu sous la barre. Oui, parce que pour lui, c'est rabattu, Lucarme. Il est très, très grand. La fierté de la Normandie. Oui, absolument. Ça fera plaisir. Ça va encourager notre Xavier Hamel, qui doit être dans les starting blocks, malgré des conditions un peu défavorables pour lui. Il est souffrant aujourd'hui, notre petit chaton. Il va tout donner malgré tout. On rappelle, ça va bien tomber, cette histoire. Regardez, il reste six minutes. La finale commence dans huit minutes. C'est parfait. Et on va souhaiter, évidemment, bonne chance aux Françaises pour un doublé Jeux Olympiques championnat du monde qui pourrait être extraordinaire. Le temps mort, le dernier. C'est celui-là. Allez, le temps mort. Il a été très court, le temps mort, François-Xavier. Vous l'avez entendu cinq et bloc essayer de casser un petit peu la défense centrale nantaise par un bloc, sans doute, du goût brusé, qui est conservé en attaque. Ou Pierre Paturelle, parce qu'Éric Mathé va utiliser le jeu à 7 contre 6. Ça fait partie des dernières chances. De manière générale, quand même, la Chambéry qui aura eu beaucoup de difficultés à trouver de bonnes situations de tir. Et ensuite, à battre Emile Nielsen. Regardez, onze buts marqués par la paire espagnole à l'aile Rivera-Balaguer. Onze buts sur les 25 nantais. Vous avez compris aussi la différence. Et sept buts inscrits par le duo de pivots ensuite. Plus quatre pénaltys obtenus. Quatre sept mètres obtenus. Voilà. Les avancent, ça sert aussi. Ou un balle. C'est souvent parmi eux qu'on retrouve les meilleurs buteurs. Contrairement au rugby, puisqu'on faisait le parallèle tout à l'heure. Oui, pour le coup, oui. La faute offensive. C'est très sévère. C'est très sévère. Pierre Paturel qui est désespéré. Celle-là est très difficile à encaisser sans doute pour Hugo Brousset. Désespéré. C'était la dernière chance, on ne va pas le dire autrement. Mais là, voilà la balle de match, la balle de titre dans cette Coupe de la Ligue. Pour Brier, pour Ovnicek, pour Lazarov. Avec tous les garçons qui vont peut-être, au terme de cette action, offrir un nouveau titre à Nantes. Lazarov dans la NAS, pris par Brousset. Mais le chrono s'égrigne inexorablement. Désorablement. Ovnicek. Ovnicek. C'est au-dessus. C'est maintenant et il faut marquer rapidement. Et ne plus rien prendre. Et marquer tout le temps. Les Chambériens n'ont même pas le... Non mais non ! Là, c'est une erreur. Ils doivent aller billes en tête. Et là, on a l'impression qu'on joue la deuxième minute et qu'il... Là, il y a urgence. Les Chambériens, le renversement avec Sébastien Scoubet. Ils sont arrêtés. Les deux arrières, Costoya et Trita. Le décalage, Arthur Anctil. Et là, c'est terminé ! C'est fini avec Emile Nielsen qui a mis dans sa poche Arthur Anctil. Le tir de la dernière chance. Et Nantes va s'imposer dans cette Coupe de la Ligue. On se souvient, François-Xavier. Puisqu'on a vécu tellement de choses avec cette équipe de Nantes. Et depuis 2008, notamment. Et ce titre de champion de France de deuxième division. L'accession à l'étage supérieur. Et depuis 2009, une construction sans cesse étoffée. Avec des titres qui ont été glanés au fur et à mesure des épreuves. Avec ce premier titre, on s'en souvient. En 2015, François-Xavier est déjà dans cette Coupe de la Ligue. Ce dont on a parlé tout à l'heure. Face à Toulouse. Et puis en 2017, le trophée des champions. Et ensuite, la victoire en Coupe de France. La finale de la Ligue des champions en 2018. La quatrième place l'année dernière. Deux finales également en Coupe EHF. En 2013 et en 2016. Ce club de Nantes fait partie du Gotha du championnat de France. Mais du Gotha européen aussi désormais. Et l'armoire à trophée va se garnir d'un nouveau cadeau à Choyer. Ce trophée de la Coupe de la Ligue. Qui pourrait être le dernier, on l'a dit, dans l'histoire de la compétition. Énorme, énorme progression de ce club depuis un peu plus de dix ans maintenant. Qui a passé étape après étape. Un cap à chaque fois. Et étant capable d'aller quand même deux fois. Deux fois au final fort de la Ligue des champions. Dont une fois en finale. C'est assez remarquable. Et puis, on va le saluer. C'est, si je ne m'amuse, le premier titre d'Alberto Entrerios à la tête. Seul. De cette équipe du H. Évidemment, on va y associer. C'est vrai à la fête. Lucas de la Bretèche. Qui va disputer les dernières minutes de ce nouveau titre pour Nantes. Et bien qui, aussi bien dans les infrastructures. On pense à la Cha Arena. Qui s'est fait toute belle. Après le passage à l'autre quartier. Que au niveau des structures. Puisque c'est un club qu'on met souvent, souvent en avant dans son travail. Non pas de l'ombre. Ce qui est perceptible également lorsqu'on visite la Cha Arena avec un public fabuleux. Quel retour de Balaguerre. Balaguerre comme à la guerre. Qui va saluer tous ses coéquipiers. Et puis, évidemment, ce qu'on peut voir, nous, le bout de la ligne du travail d'un club. C'est évidemment le résultat sportif. Et un nouveau titre acquis par les Nantais. Vous parliez, vous avez souvent utilisé ce mot-là. Et j'ai comme l'impression qu'on l'utilise beaucoup depuis un certain temps. Le mot résilience. Bien sûr. Cette équipe défaite devant 10 000 personnes à la maison. Mardi, dans les dernières minutes face au PSG. Qui est capable, tout simplement, de remporter le premier titre. Décerné cette saison. Oh, dans la tête. Attention. Dans la tête. Bien inutile. Bien inutile. Emile Nielsen qui réagit vivement à ce tir de Kostoja dans la tête. Disons-le clairement du gardien danois. Bon, ce n'est pas le style Kostoja. Ce n'est pas un geste de frustration, etc. Regardez le beau geste président de Chambéry, Alain Poncet, qui va d'ores et déjà féliciter Gaël Pelletier. Ça va aller, regarde, on revoit ce tir. Plein visage. Emile Nielsen qui répond aux questions posées. C'est le protocole, vous le savez. Le docteur référent qui reste sur le terrain. Il aura été, Thomas. Encore une fois, le grand bonhomme du jour et le grand bonhomme du week-end. Oui, bien sûr. Et ces images sont absolument merveilleuses. Le banc Nantais qui célèbre. Imaginez-vous Thibaut Brié qui va remporter son premier titre. Emry Kmin qui nous en parlait aussi pour de nombreux joueurs. C'est un vrai moment de gloire, de sacre. Le premier pour Théo Monard en parlait aussi. On a tellement parlé de... Oh, superbe ! Comme un symbole ! Comme un symbole ! Emile Nielsen qui vient refermer le couvert et qui vient mettre un point I majuscule sur le mot victoire, le mot triomphe. Un dimanche de sacre pour le HP Cédence. Le succès dans cette Coupe de la Ligue de 2ème. Après 2015, les deux titres. Trophée des champions Coupe de France en 2017. Nantes est un grand club. Nantes est un immense club. Emile Nielsen est un magicien ! Et il vient conclure de manière exceptionnelle un week-end de sacre. Nantes est sur le toit de cette compétition. Victoire 28-21 ! Et on reste évidemment sur cette joie. Le score terrible pour les chambériens qui n'ont pas été capables de marquer plus de 21 buts. C'est là évidemment que ça se joue. Cet homme qui a été très très bon à près de 50%. Thomas à près de 50% en finale d'une compétition. Emile Nielsen, le grand bonhomme et pas seulement la défense nantaise. Et une certaine expérience puisqu'on parlait ces dernières années des très bons résultats sur la scène nationale et internationale pour le H. Qui avait plus d'arguments, plus d'expérience, plus de maîtrise tout simplement dans ce genre de confrontation. Chambéry qui a réussi l'exploit à l'État brut en sortant le PSG hier n'avait ni les ressources ni les qualités suffisantes pour battre Nantes aujourd'hui. Alors Chambéry n'a à rougir de rien, de rien du tout. Mais voilà, Nantes était... Oui, ce sont des images merveilleuses. C'est un moment marquant évidemment dans la jeune histoire de Nantes. C'est aussi la confirmation que désormais, derrière le Paris Saint-Germain et on l'a vu depuis le début du championnat, Nantes fait partie des cadors que ce soit sur la scène nationale ou la scène continentale. Nantes va avoir l'occasion de le montrer bien évidemment en Coupe d'Europe avec l'opportunité à l'issue de la saison de se qualifier pour la Ligue des Champions. On a parlé de ces quatre Final Four disputés, que ce soit en Ligue des Champions ou en C3. C'est merveilleux, franchement, ce que sont en train d'écrire les Nantais. Et bien évidemment, on va y associer l'ensemble du club, l'ensemble des supporters, le peuple violet, avec le président Gaël Pelletier, qui réalise un superbe boulot entouré par Lionel Pouget et par tous les administratifs. Mais on va aussi, François-Xavier, saluer parce que vous le disiez, c'est son premier avec le HPC Nantes. L'énorme boulot d'Alberto Antréos depuis son arrivée pour prendre la relève de Thierry Antti, d'abord dans l'ombre comme entraîneur principal avec Grégory Cogent. Un homme heureux, c'est formidable Dragan, quel merveilleux week-end avec un titre à la clé, c'est absolument splendide. Ouais, c'est magnifique. Bon, je suis un peu fatigué, excusez-moi.